bonjour à la toile ici mademoiselle sou et aujourd'hui on va parler feutres acryliques plus précisément les feutres acryliques de chez artx donc c'est parti on y va il ya quelques temps la marque artx m'a contacté pour tester les feutres acryliques et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté donc du coup ils m'ont envoyé une boîte gratuitement après je vous précise encore et toujours que je dis ce que je pense qu'on ne m'a pas payé ce n'est donc pas une collaboration commerciale c'est un emploi juste de produits offerts donc je dis ce que je pense et et puis même de toute façon même si j'avais été réunir et je vous l'aurai dit et je dirai quand même ce que je pense j'accepterai pas de contrat où je ne dis pas ce que je pense pour moi c'est c'est primordial en fait pour que la chaîne reste disons le plus honnête le plus correct possible c'est important pour moi en fait donc ça c'est vraiment la règle d'or pour moi c'est que je dis ce que je pense on va pouvoir tester ça aujourd'hui ensemble sachant qu'en plus c'était quelque chose que je voulais tester de tester cette marque là je vous rappelle si vous vous en souvenez pas mais je vous en avais parlé dans une autre vidéo à peut-être même deux autres vidéos mon mari m'avait offert à la Saint Valentin les crayons de couleur artx aussi également parce que comme je vous le dis c'est vraiment une marque que je voulais tester j'ai pas encore le temps de les tester c'est dans ma pile de produits à tester donc on verra ça une prochaine fois mais mais voilà c'est vraiment une marque qui a une certaine réputation maintenant sur les réseaux sociaux sur amazon et du coup c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de tester pour vous dire si c'est bien ou pas si sa popularité est cohérente ou pas donc aujourd'hui on va commencer par les feutres acryliques et du coup la marque m'a envoyé cette grosse boîte donc c'est une boîte de 60 feutres acryliques qui est assez qualitative en carton bien rigide ce qui fait que quand on la soulève on a quand même un carton qui est assez costaud et on a donc une boîte ici un support avec dedans également un petit support en plastique pour pouvoir mettre chaque feutre dans un compartiment le même genre de compartiment en fait que chez action sauf que au lieu là contrairement à chez action de les mettre à plat pas sur ce système là ils sont couchés vraiment la tête en bas à savoir c'est vrai que avec action souvent on les met aussi beaucoup plus à plat parce qu'il ya deux têtes sur ces feutres là il n'y a qu'une seule tête donc forcément il n'y a pas forcément besoin à ce que ça soit uniforme ça permet en plus d'aider à ce que la peinture est bien au niveau de la pointe donc à voir maintenant si ça fuit ou pas s'il ya beaucoup trop de peinture qui coule d'un coup ça je ne sais pas on va tester ça ensemble mais en tout cas au niveau du concept ça me paraît cohérent un truc que je trouve positif parce que du coup je vais en profiter pour faire quelques comparaisons avec les autres produits que j'ai pu tester par exemple ce qui leur ressemble vraiment c'est les feutres marqueurs acryliques de la marque light wish alors là il y a écrit guang na mais c'est la marque light wish à savoir que normalement si je dis pas de bêtises artx light wish pour rubens tout ça ce sont des marques qui viennent du même groupe normalement de toute façon niveau qualité ils doivent tous être un minimum cohérent pour que ça aille pour que ça soit validé par la marque par la grande le grand groupe en tout cas qui les a donc normalement il devrait pas y avoir de soucis niveau qualité ça devrait être au moins aussi bon que ça ou plus avoir mais du coup c'est pas étonnant que le packaging se ressemble pas mal après la présentation en lui-même est différente c'est à dire que vous voyez j'avais testé donc 60 couleurs pour la marque light wish mais c'était deux couleurs par feutre or là avec artx on a un seul feutre et une seule couleur là on a un feutre et deux couleurs donc bon ils sont un peu plus petits faut bien le reconnaître donc je sais pas s'il ya vraiment beaucoup plus de quantité ou pas contrairement à cela mais par contre effectivement c'est pas exactement le même packaging on a vraiment deux choses vraiment différentes par contre au niveau des pointes par contre au niveau des pointes vous voyez on est quand même très très similaire c'est le même genre de pointe au niveau de l'embout c'est quasiment la même chose donc c'est très 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 proche le packaging en lui-même du feutre comme ça on a vraiment l'effet plus d'un feutre feutre stylo avec un bouchon d'ailleurs avec un sorte de petite accroche là pour pouvoir l'accrocher mais en fait c'est juste un semblant je vous montre voyez on a l'impression ici qu'on va pouvoir l'accrocher dans un dans un cahier sur une feuille etc mais en fait pas du tout c'est juste esthétiquement que ça y fait penser c'est assez rigolo je trouve ça assez mignon esthétiquement ils sont très jolis c'est voilà moi je trouve que bon niveau packaging sont pas mal ils sont pas trop gros contrairement par exemple des fois au posca qui peut être un peu gros au niveau du dimanche là c'est pas le cas bon après pour ce cas ça dépend aussi du calibre parce que si vous prenez des fins ils sont quand même assez fins c'est l'avantage mais mais franchement non je trouve qu'au niveau du calibre on est bon ce qui est bien contrairement à ceux de chez lightwish c'est que comme il n'y a pas d'autres embouts derrière eh bien on peut prendre le bouchon et le clipser derrière c'est tout bête mais pour pas avoir les bouchons qui traînent partout c'est quand même très pratique et ça j'avoue que moi comme j'ai déjà tendance à mettre tous mes feutres un peu partout si en plus je perds mes bouchons c'est embêtant donc j'avoue que ça j'aime bien autre avantage qu'ils ont c'est que quand j'ai ouvert vous avez vu j'ai également reçu des petits stickers alors il ya donc des petits ronds qu'on peut mettre à l'arrière des feutres ça je les fais on a donc ces stickers là ce qu'on peut donc mettre soit sur le bouchon soit sur le manche du silo du feutre soit sur votre nuancier moi du coup je vais le mettre sur le manche de mon feutre comme ça au moins je l'aurai visible facilement donc voilà moi je l'ai mis ici comme ça je l'ai visible ici et je l'ai visible ici c'est un petit avantage donc il va falloir que je prenne le temps de mettre tous les stickers mais je trouve ça pratique c'était également un des avantages que j'avais dit sur les feutres guangna enfin les feutres lightwish c'est que moi j'ai reçu une version où il n'y a pas les numéros apparemment j'ai vu vos commentaires après la vidéo que j'avais fait plusieurs m'avoir dit que vous vous aviez les numéros vraiment sur le bouchon alors peut-être que moi du coup j'ai une ancienne version avec les nouvelles versions ou bien remodifier un petit peu pas gagné pour qu'il y ait numéro si c'est le cas tant mieux pour vous mais en tout cas voilà faut faire attention à ça c'est pas très grave vous faites votre nuancier de toute façon dont les couleurs elles sont là mais c'est vrai que du coup je trouve ça pratique qu'on ait des stickers pour pouvoir le faire je pense que c'est aussi une question de coup pour eux du coup de ne pas avoir à faire des moules avec un numéro bien particulier dessus ou un mot pour pour ensuite poser de l'impression avec du texte comme ça le texte est le même partout pareil la forme des bouchons est la même partout pareil et ils n'ont pas à faire une spécificité précise pour les numéros donc c'est aussi ça qui aide à ce que le prix soit moins cher en tout cas c'est ce qui me paraît cohérent et je me dis que c'est certainement pour ça que du coup ils n'ont pas mis les numéros pour une question de coût et donc faire en sorte que les produits ne soient pas trop cher et du coup je trouve que l'idée d'avoir rajouté des petits stickers qui eux ça ça leur pose pas de problème parce qu'ils peuvent faire tous les numéros qu'ils veulent et les couleurs qu'ils veulent sur une seule feuille bah je trouve ça très ingénieux parce que ça permet à nous de ne pas avoir ce problème là de ne pas savoir quel numéro on a et eux ça ne leur coûte pas trop cher donc ça permet de satisfaire tout le monde et je trouve du coup ça vraiment vraiment très malin donc merci à eux d'avoir pensé à ça parce que vraiment quand on fait une illustration qu'on la fait pas sur une seule journée et qu'on se retrouve à ne plus savoir quelle couleur on a utilisé c'est très embêtant là à première vue je les trouve vraiment bien parce qu'ils ont pas lié aux tout petits soucis que j'avais pu dire sur l'autre marque j'avais adoré ces feutres là je vous remets en haut dans le petit sur le côté par là bas la vidéo que j'avais fait là dessus et je les avais adoré le seul truc que j'avais trouvé dommage c'était les numéros qui n'étaient pas notés là ils sont notés et même du coup le bonus que je trouve du bouchon que je trouve pratique à reboucher donc maintenant à voir si la qualité est tout aussi bonne ou meilleure et puis bah du coup on va tester tout de suite déjà avec les swatchs pour ce qui déçoit je vais utiliser comme d'habitude mon carnet de chez a love art que j'ai eu au géant des beaux arts on va donc faire deux versions on va faire la version sur papier blanc et on va faire la version super pied noir que j'avais pas fait intégralement avec les autres marquets donc déjà je vais prendre un carnet de chez action que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps qui a un papier assez fin noir mais ça suffit à largement pour faire des swatchs je reprends mon carnet et je vais noter donc du coup toutes les numérotations de chaque de chaque couleur et je fais mes swatchs donc un large un fin pour justement voir ce qu'on peut faire avec la pointe et vous voyez on peut faire vraiment les deux on peut faire du large comme du fin et les couleurs ont l'air de bien se poser on voit du blanc on voit du beige alors qu'on est quand même sur un papier qui est déjà lui même clair on voit que les couleurs se pose vraiment bien on voit que c'est un peu humide donc à la couleur elle sèche et elle s'assombrit un petit peu en séchant ce qui est une caractéristique tout ce qui est plus classique chez l'acrylique donc faut bien penser à ça c'est l'avantage d'avoir un nuancier c'est de voir la couleur vraiment une fois sèche pour pas se tromper quand on pose nos couleurs sur une illustration et là en soi j'ai eu aucun souci en posant tout ça et maintenant on va donc tester sur la feuille du carnet action donc en noir et là vous voyez le blanc comment il s'est posé alors oui je vais pas faire la ligne fine je vais essayer de poser un petit peu tout mais opacité on est déjà super bien il y en a qui sont un peu moins opaques mais je pense qu'en vrai en faisant deux couches on y va nickel donc franchement là je suis déjà vachement bluffé le résultat est vraiment saisissant voici donc les swatchs et je suis vraiment épatée parce que le papier vous savez il n'est pas tout à fait blanc il a un petit peu crème un peu ivoire et c'est très rare que quand je mets le blanc ça se voit et ben là je le vois vraiment en un seul coup je l'ai quand même vu donc il y a quand même une certaine opacité pour que je vois ça sur du papier quand même ultra clair donc ça c'est un très bon point au niveau des couleurs elles sont toutes très jolies on a une belle diversité de couleurs on a des bleus des violets des roses des jaunes des verts des marrons des fluo des métalliques et ça je trouve ça très très cool les métalliques bon c'est pas ce qui me parle le plus mais par contre ils rendent bien c'est à dire c'est juste que c'est pas ce qui me parle le plus par contre les métalliques qui sont là là ils sont très très bon ils rendent vraiment bien ils brillent bien bien alors par contre les fluo je trouve ça génial ça par contre d'avoir mis des fluo et qui marche vraiment bien ça c'est génial j'adore il ya vraiment plein de couleurs j'aime vraiment beaucoup les ambiances bon je n'aurais voulu toujours plus j'ai envie de vous dire mais en vrai niveau diversité surtout avec 60 couleurs je trouve que c'est bien harmonisé sachant qu'on a aussi des spéciaux en bas du coup je trouve que c'est vraiment pas mal on a vraiment un beau choix on a un beau choix homogène je trouve dans la diversité de couleurs ça moi je trouve déjà c'est super bien niveau opacité sur du papier noir voilà je vous le met de loin et je vais vous le mettre de près je pense que ça se passe de commentaires je n'ai fait qu'une seule passe à chaque fois pour être vraiment le plus honnête possible je crois qu'il y en a une que j'ai juste repassé extrêmement vite pendant que c'était pas encore sec parce que parce que je crois que j'avais fait un faux mouvement ou un truc comme ça mais franchement non non le blanc le beige ils sont tous très bien alors voilà vous voyez qu'il y en a certains comme le bleu ou un rose qui sont un petit peu moins opaques mais je pense que c'est dû au fait aussi que c'est la première fois que j'utilisais et que peut-être que le médium qui est lié à l'acrylique n'était peut-être pas parfait mais sincèrement je trouve que niveau opacité on est vraiment bon surtout pour une première activation enfin on les active pas il n'y a pas besoin d'activer ces feutres là mais je trouve que voilà pour une première utilisation je trouve qu'il ya déjà une très très belle opacité c'est pas comme si on avait déjà pas mal utilisé et du coup je suis vraiment vraiment scotché niveau opacité mon premier avis comme ça là à chaud après avoir fait les swatch c'est que c'est vraiment bien je trouve déjà que l'opacité est bonne les couleurs sont vraiment diversifiées et très jolie on a des vrais métalliques que ça me parle ou pas il ya des vrais métalliques il ya des vrais fluo il ya des couleurs claires il ya des couleurs foncées donc ça permettra de faire vraiment des choses diversifiées on a un petit peu de toutes les couleurs donc pareil on pourra faire pas mal de choses pour la pointe c'est exactement la même pointe que ceux de chez lightwish donc déjà de 1 il n'y a pas besoin d'activation contrairement au posca par exemple c'est vraiment une pointe qui elle reste on va voir dans le temps on en parlera à la fin si ça sèche ou pas mais bon vu que c'est le même groupe que ceux qui font lightwish je suis sûre que ça va pas le faire puisque lightwish bon c'est régulièrement il sèche pas il peut réutiliser la pointe donc je pense que ceux de chez artx ce sera pareil la pointe c'est la même donc je pense que c'est à peu près le même genre de concept le résultat est vraiment bon c'est doux c'est agréable à travailler là vraiment au niveau posé niveau opacité on est vraiment bon donc déjà là à première vue ça va être aussi bon que ce que j'avais pu tester la dernière fois et franchement bas il ya vraiment un large choix aussi je suis vraiment contente donc on va pouvoir tester ça 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 me motive déjà pas mal à faire une illustration donc c'est parti on se commence dans l'illustration pour ce qui est de l'illustration je vais utiliser ce papier là je vous en parle à chaque fois c'est vraiment celui que j'utilise le plus d'ailleurs vous voyez il s'affine pas mal parce que je l'utilise beaucoup c'est un papier 300 grammes aquarelle en cellulose donc c'est un papier c'est pas la meilleure des qualités maintenant le rapport qualité prix est très très bon on peut faire quand même beaucoup de choses on peut faire de l'aquarelle de l'acrylique des crayons de couleurs des feutres on peut faire vraiment beaucoup de choses parce qu'il est épais le papier quand même assez qualitatif et et du coup moi comme je commence maintenant à bien connaître c'est vrai que si je vois quelque chose qui couac je sais si c'est de ma faute ou si c'est de la faute du produit que je teste sur ce papier là donc je sais un petit peu ses limites mais encore une fois je trouve que pour pour tester c'est vraiment bien et pour commencer c'est bien aussi parce que il est pas trop cher on peut l'avoir à pas trop trop cher selon les boutiques ou pendant les soldes sur le genre des beaux arts rougi et plaies voilà ils font beaucoup de promotions n'hésitez pas à aller voir les boutiques et franchement il y a vraiment vraiment beaucoup de choix niveau rapport qualité prix il est vraiment bien pour débuter et c'est donc ça que je vais utiliser aujourd'hui pour cette illustration j'ai fait un petit croquis je le fais depuis maintenant quelques temps avec un crayon hb avec un critère avec une mine hb pour que ça soit un peu plus foncé pour que vous puissiez voir même si moi quand je fais ça pour moi toute seule je fais plutôt du h voire même plutôt du 3 h mais voilà si je fais ça vous me voyez pas c'est pour ça que depuis maintenant un an au moins vous voyez beaucoup plus mes dessins qu'au début parce que j'ai pris des crayons un peu plus gras maintenant le souci de faire ça c'est que des fois quand on rate son croquis et qu'on le retravaille et ben on abîme un petit peu le papier on le saline un petit peu et au début je me suis dit j'allais le refaire intégralement et finalement je me suis dit que j'allais le garder tel quel pour justement pouvoir tester la couvrance des marqueurs pour justement voir s'ils allaient suffisamment opaques s'ils allaient rattraper un petit peu papier ou pas vu qu'il y avait vraiment que la surface d'un des yeux que j'avais fait beaucoup trop gros et beaucoup trop décalé que j'ai rattrapé après coup je me suis dit que j'allais pouvoir rattraper peut-être ça avec les marqueurs donc je sais que cette surface là si ça rate c'est pas la faute du marqueur ce sera la faute de moi même mais au moins ça permettra justement de pousser un petit peu à l'extrême la qualité des feutres voir si on peut vraiment rattraper ce genre d'erreur ou pas première des choses comme d'habitude je vais gommer avec ma gomme mi de pain de chez faber castell pour enlever le surplus de gras comme j'ai pas mal du retouché j'ai mis pas mal de carbone sur ma feuille donc il faut bien tout enlever ça c'est mon ambiance de couleur pour la peau donc j'ai pris du beige j'ai pris du rosé et j'ai pris des teintes de gris aussi donc il ya un beige clair un beige moyen un beige foncé un rosé et deux teintes de gris un gris plutôt vert un gris plutôt bleuté violet comme ça on va pouvoir jongler en fonction vraiment de ce que j'ai besoin pour assombrir ou éclaircir première des choses je pose ma teinte claire et je me rends compte que c'est pas opaque à 100% vous voyez je peux recouvrir j'ai recouvert les sourcils j'ai recouvert l'oreille et il ya eu pas de d'opacité à 100% donc selon les couleurs ce sera pas opaque dans la première couche c'est pas forcément dérangeant parce qu'au contraire là l'avantage c'est que du coup j'ai pas perdu mes crayons parce qu'au départ j'avais peur de perdre mon crayonné donc c'est pas si négatif que ça et en fait du coup je maintenant je ramène mes teintes très foncée que je vais dégrader avec la teinte médium comme vous voyez j'essaie de flouter avec mon doigt je sais pas trop en fait comment trop les flouter donc je teste donc est ce que je vais juste flouter avec mon doigt est ce que je vais repasser en superposition avec les feutres du coup qui sont un peu plus clair et qui vont être en transparence un petit peu c'est ce que je suis en train de faire là je suis en train de prendre atteinte plus qu'il ya pour replacer sur la teinte médium et ça a l'air d'être plutôt pas mal en fait c'est que c'est pas opaque à 100% et donc on peut jouer là dessus quand c'est pas encore 100% sec on peut aussi tâcher un petit peu notre pointe en la nettoyant après mais du coup ça permet aussi d'avoir des dégradés de couleurs donc pour l'instant je suis en train voilà d'apprivoiser un peu ces feutres mais c'est vraiment agréable à travailler je suis voilà je suis en période d'expertise de test en mettant le foncé en mettant le médium et là comme je vous le disais qui s'est un petit peu foncé en activant avec le fonce avec la teinte plus foncée et je m'en sers du coup pour faire des dégradés et des ombrages au niveau voilà pas de l'oeil de l'arcade sourcilière au niveau des cheveux des racines pour avoir quelque chose d'un peu plus foncé et avoir justement un dégradé qui se forme et je fais la même chose donc avec le clair donc là maintenant je me sers du clair pour aller jusqu'au médium et ben là c'est pareil mon clair va du coup être un peu foncé donc je vais m'en servir pour redégrader et faire des ombrages un peu partout donc ça c'est vraiment intéressant comme technique je pense qu'il faudrait que je le travaille un petit peu plus mais c'est vraiment intéressant là j'ai posé un petit peu d'oranger que j'avais pas pris au départ donc la teinte que vous voyez là à côté parce que du coup j'avais envie d'amener des petites joues roses je pense que vous vous en rendez compte si vous suivez les vidéos je fais tout le temps ça et j'ai ramené donc un rose un peu plus violacé un rose un peu bubblegum un peu chewing gum qui va me servir de couleur de base pour mon haut et mes lèvres j'ai posé un petit peu faudrait retoucher là quand vous avez pu le voir je suis partie sur des teintes de gris de blanc ça va être pour mes cheveux je vais lui faire des cheveux qui vont être un peu gris violacé blanc donc je commence avec la teinte la plus foncée donc la teinte gris violacé c'était celle que je me suis servi aussi pour en tout cas que je comptais l'utiliser pour pour ombrer un petit peu le visage finalement que j'ai pas utilisé pour l'instant je m'en sers par contre pour voilà faire des contours au niveau de mes cheveux faire des ombrages au niveau de mon haut et je réutilise du coup le rose pour faire du coup une teinte de transition faire des dégradés et bon là je continue un petit peu mes cheveux pour ramener un petit peu mes ombres je ramène d'autres teintes de gris maintenant pour voilà essayer déjà de ramener en laissant un peu de blanc apparent pour laisser la lumière mais je sais que je vais revenir après par dessus avec le blanc pour ramener des teintes de lumière malgré tout j'ai mis également un violet un peu pastel entre les deux entre les teintes de gris que j'avais au départ et la teinte de blanc parce que du coup ça faisait un peu trop net au niveau la transition donc j'ai remis ça et comme vous voyez je suis revenu avec le blanc et vous voyez le blanc est même pas si opaque que ça mais il est quand même bien couvrant je pense qu'en deux couches on a un truc vraiment vraiment opaque donc c'est aussi super positif j'ai pris donc là une teinte un peu plus foncée parce que je trouvais que ça manquait de contraste j'ai trouvé que tout était très pastel et que ça manquait vraiment de contraste donc j'ai pris ce violet là qui est beaucoup plus foncé je m'en sers après avec le gris violacé que j'avais pour refaire des dégradés pour ça soit un petit peu plus flouté et surtout unifié dans le dessin que j'avais fait qui est tout en transparence en flouté etc j'ai également d'ailleurs vous avez dû voir un petit sopalin à côté où j'essuie de temps en temps mes pointes pour éviter qu'elle soit tâché dans le temps pensez bien à nettoyer vos feutres cela c'est le même genre que quand on utilise des feutres à alcool et vous avez dû voir que maintenant j'ai pris un feutre bleu et un feutre vert ainsi que le feutre violet que j'ai utilisé pour les contours pour faire mes yeux j'ai rajouté aussi également du noir pour bien entendu la pupille et donc je pose d'abord le violet et je vais remettre quand même après du noir sur les cils mais je voulais pas que ce soit tout full noir et que ça soit du coup très foncé par rapport à tout le reste que j'ai pas mis noir dans le reste du corps donc je voulais mettre un tout petit peu noir mais pas trop je voulais que ce soit plus le violet qui ressort que noir pour que le regard soit pas trop dérangeant par rapport au reste franchement ça rend super bien je suis très 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 contente du résultat je suis en train de passer un super moment à faire ça alors certes je suis encore en train de découvrir le matériau mais sincèrement c'est vraiment agréable à travailler c'est vraiment confortable de voilà de pouvoir mélanger les couleurs de pouvoir rattraper c'est ce que j'aime tant avec l'acrylique là vous avez pu voir que j'ai ré assombré la lèvre et que j'ai ramené des pointes de lumière mais sincèrement c'est très agréable je sais que je vais pas tarder à m'arrêter pour vous donner mon avis final et mais je sais très bien que une fois que j'aurai fini la vidéo en vrai je vais revenir dessus pour ramener encore plus de contraste ramener des détails et peut-être même un fond derrière mais j'ai tellement peur de le foirer que je vais d'abord vous montrer ce résultat là en tant que fini même si je vais certainement le retoucher après coup à la fin de la vidéo chez moi quand la vidéo sera postée voici donc le résultat est franchement je suis vraiment satisfaite alors comme vous pouvez le voir elle n'est pas bien centré sur le papier puisqu'elle est baisse je l'avais coupé en me disant je vais pas utiliser ce modèle là je vais utiliser un autre modèle puisque je l'avais raté j'ai voulu le refaire et c'était de pire en pire quand vous êtes dans la spirale de vous rater généralement faut faire une pause parce que sinon ça va pas mieux j'ai du coup d'essayer de reprendre celui là et je l'ai retouché donc c'est pour ça que je vous disais que j'ai voulu tester voir si on pouvait rattraper les marqueurs donc là je pense que la réponse est assez clair que oui on peut rattraper donc ça c'est un très bon point pour les feutres acryliques et du coup je suis assez c'est contente même si au moins du coup il est pas centré ça c'est la vie voilà mais mais par contre moi je suis quand même très très contente en fait parce qu'on peut vraiment faire des dégradés on peut mélanger les couleurs on peut même du coup faire différentes nuances je pense même que c'est pas une chose que j'ai vraiment testé mais je pense même qu'on peut par exemple mettre un peu d'une couleur sur la pointe d'une autre couleur et appuyer avoir du coup un dégradé d'une couleur à l'autre et je pense vraiment qu'on peut aussi obtenir ça je l'ai pas testé là mais vu ce que j'ai pu travailler je suis sûre qu'on peut l'obtenir donc des floutés des dégradés on peut faire des lignes qui vont se joindre un peu comme le style qu'on avait avec les caméléons que j'ai jamais pu tester mais qui ont été très connus pendant une période sur sur les réseaux sociaux on peut faire des lignes des épaisses des fines c'est couvrant alors des fois il faut faire plusieurs couches mais ça se couvre et franchement rien à dire ça a été super agréable à travailler super rapide c'est pas une couleur qui m'a pris énormément de temps je pense que j'ai dû mettre une heure à tout péter en comptant les temps de séchage donc vraiment c'est très très positif c'est rapide à faire à sécher aussi je dirais juste qu'il faut faire attention c'est que la couleur quand on pose et la couleur de quand ça sèche est pas exactement la même quand on le pose il est toujours un peu plus clair ou un il vire un peu de faire une autre couleur des fois selon la nuance donc faut être patient mais j'ai envie de vous dire c'est aussi le cas quand on utilise des feutres à alcool par exemple parce que quand l'alcool s'en va ça éclaircit souvent la couleur et ça change un petit peu la nuance donc à partir du moment où on a l'habitude d'utiliser des feutres en général acrylique ou alcool bon ça on a l'habitude donc franchement je suis super contente du résultat sachant que c'est pas un matériau que j'utilise beaucoup de base c'est vraiment pas ce que j'utilise le plus et franchement ça me donne envie de l'utiliser beaucoup plus c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé les poscas plus jeunes et souvent ça peluchait beaucoup plus ça grattait beaucoup plus à cause de l'embout en lui même et même si par contre la peinture des poscas est vraiment bien je trouve que du coup l'embout est mieux sur cela sachant que du coup depuis que j'ai fait cette illustration là il y a eu du coup une semaine qui s'est écoulée depuis les swatchs à cette illustration là les embouts fonctionnent toujours je les ai même d'ailleurs utilisé dans un atelier vitrail et ça a marché nickel d'ailleurs ça me fait penser j'ai également fait un vitrail facile donc c'est une peinture sur verre que donc j'ai fait l'atelier vitrail mais avant il fallait que je teste donc j'ai fait également ce test là et je vous montre vite fait le petit résultat que j'avais obtenu et franchement la peinture sur verre ça marche j'ai également testé sur du plastique donc sur du plexiglas ça marche également donc ce sont bien des marqueurs à créer si je passe de l'eau dessus ça ne bouge pas donc là si je passe ça ne s'efface pas ça ne bouge pas et c'est nickel ça ne réagit pas à l'eau ça ne réagit pas quand on le superpose parce que là quand j'ai fait ça ça ne se réactivait pas donc c'est bien de l'acrylique ça se pose donc sur différents supports bois verre plastique papier donc c'est bien ce que ça promet et ça c'est génial en conclusion c'est vraiment de vrais bons feutres acrylique parce que c'est un embout feutre c'est un embout qui peut être fin ou épais en fonction de comment on appuie dessus on peut les mélanger on peut faire des dégradés on peut faire des superpositions sans que ça réactive ce qui est en dessous on peut travailler sur plein de supports que quand on mouille ça ne se réactive pas par contre comme tout matériau d'acrylique si vous mettez ça sur des supports qui ne sont pas poreux comme du verre ou du plastique et que vous ne les poncez pas que vous ne les rayez pas que vous ne les vernissez pas forcément ça va se décoller dans le temps parce qu'on va donner des petits coups et la peinture va s'écailler mais ça ce n'est pas la faute du feutre ce sera la faute du support qui ne sera pas adhérent à ce matériau là si vous voulez que ça dure dans le temps autre que sur du papier j'entends il va falloir mettre un vernis ou apprêter et donc en mettant soit un après soit en ponçant la surface sur laquelle vous allez mettre votre acrylique le mieux c'est de faire les deux c'est d'apprêter et de vernir là au moins vous êtes sûr que votre feutre acrylique va tenir le plus longtemps possible mais ça vaut pour tout ça vaut pour les poscas ça vaut pour ces feutres là ça vaut pour les feutres à twitch c'est tout à fait normal c'est propre à l'acrylique en général dans tous les cas je trouve ça génial il marche super bien ils sont super agréables à travailler j'ai adoré les utiliser j'ai adoré utiliser aussi ceux de la dernière fois mais c'est vrai que cela du coup j'ai vraiment pris un très très grand plaisir à les utiliser le seul truc mais ça c'est normal c'est propre à la pointe c'est du coup comme c'est délicat de faire une pointe fine puisqu'il faut très très peu poser la pointe j'avais tendance à trembler un petit peu et c'est pas forcément ce qui est plus évident pour faire des contours nettes mais en dehors de ça j'ai rien à dire et encore une fois c'est pas de la faute de la pointe c'est que la pointe est comme ça c'est du coup un élément à prendre en compte quand on fait ce genre de dessin penser que si vous voulez des contours nette faudra peut-être prendre un feutre indélébile ou un feutre fin à part mais ça j'ai envie de vous dire c'est pas un problème en soi on le fait bien déjà quand on fait les feutres à alcool donc moi ça ne me dérange absolument pas je suis au contraire très très satisfaite j'ai adoré cette boîte là voilà et ils ont également fait une autre boîte de 60 feutres avec une boîte qui est toute pastel et je vous avoue que j'ai qu'une envie c'est de la tester également parce qu'il ya des couleurs dedans d'autres bien entendu que celle qu'il ya là dedans qui me donne énormément envie et du coup je vous avoue que ça me tenterait bien de me les acheter prochainement quoi parce que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé donc bon merci à eux de m'avoir offert une boîte gratuitement peut-être pas merci par contre pour le fait que j'ai peut-être en acheté une autre et cette fois ci à mes frais tant mieux pour eux j'ai envie de dire mais en tout cas ouais vraiment le la vie là il est super positif je suis vraiment contente je me tâte peut-être à faire un fond derrière pour la faire ressortir mais j'avais tellement peur de gâcher en fait que je voulais d'abord faire des tests donc je retesterai ça plus tard peut-être que je finirai l'illustration mais je voulais au moins vous en parler tout de suite c'est vraiment vraiment voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura inspiré qu'elle vous aura aiguillé sur un achat ou pas si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait vous pouvez commenter et partager la vidéo ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre la chaîne merci beaucoup à vous qui le faites déjà merci beaucoup merci d'ailleurs à vous de me donner voilà votre avis également n'hésitez pas à dire ce que vous vous en avez pensé parce que c'est ça permet voilà de donner d'autres avis pour justement confirmer ou pas ce que je viens de dire dans cette vidéo parce qu'on a chacun notre avis donc n'hésitez pas à le faire d'ailleurs en commentaire merci aussi à ceux qui nous soutiennent sur ma boutique en ligne mademoiselle sous point com avec justement des illustrations livres de coloriage art book et goodies disponibles sur ma boutique en ligne merci beaucoup à vous tous merci aussi à ceux qui me soutiennent sur tipeee en faisant un petit don mensuel ou unique et puis sur ce moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous bye bye